Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nance Ruban. En dessous de cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous et abonnez-vous. Je ne vais pas moquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et aujourd'hui, Nance Ruban a une question pour vous. Un chrétien doit-il aller dans un bar ou une boîte de nuit ou un maquis? C'est là notre question. Que pouvez-vous dire? Avez-vous une réponse? Il y a ici dans la partie commentaire. On vous attend et nous, nous essaierons de répondre à cette question. Parce qu'il y a un frère qui nous a personnellement rencontrés et il nous a dit franchement Nance Ruban. Moi, je suis zélé, je suis chaud et j'aimerais vraiment voir mes frères des bars, des maquis revenus à Dieu. Pour cela, je veux moi-même entrer là-bas et les délivrer. Ou encore, les preuillers prêcher la parole de Dieu. Quoi? Sérieux? Est-ce que tu es plein? Est-ce que tu es chaud? Mes frères et soeurs, vous êtes chaud? Marche un peu mes frères et soeurs. Allons-y. Et réfléchissons-y sur le sujet assez compliqué. Que nous essayons de comprendre. Waouh! Ça va être chaud. Mes frères et soeurs, ce n'est pas facile de voir que c'est des amis ou encore des parents se perdre ou encore à l'enfer parce qu'ils ne savent pas quel est le bon chemin. Et quand on se retrouve sur la mauvaise voie, quand on se voit même toujours dans les maquis, en train de boire, même s'enivrer, parfois on s'inquiète pour eux. Et il y a plein de personnes, plein de personnes, même nouvellement converties, qui veulent vraiment sauver des âmes et les âmes de ceux qui se trouvent même dans les bars. On pourrait dire, dans l'entrée du diable. Est-ce que c'est ce que Dieu aimerait qu'on fasse? Est-ce que c'est là où Dieu nous envoie? Mes frères et soeurs, ce qui est sûr, c'est que nous avons du boulot. Et notre travail, c'est de sauver des âmes. Comment elle a l'offert si ces gens sont perdus, si ces gens sont égarés? Mes frères et soeurs, nous demandons de nous lever dans la prière et de prier pour elles. Prier pour ces gens, pour ces personnes. Nous avons vraiment besoin de prier pour eux. Nous avons besoin de prier pour que Dieu ait pitié d'eux et qu'il puisse les délivrer. Parce que l'enfer, ce n'est pas un endroit où nous souhaiterons même voir notre pire ennemi aller. Le peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance que nous avons, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui peut être transmise par quelqu'un, par la bouche de quelqu'un. Dieu parle au travail de quelqu'un. Et ça, c'est extraordinaire. Et pour toucher le cas précis, la question précise du jour, un chrétien doit-il, peut-il entrer, peut-il aller, peut-il, comme tous les autres, aller prendre un pot, dans un bar, ou une boîte de nuit, toute cette histoire. Pour répondre à cette question, nous allons vous dire, mes frères et soeurs, que l'église de Dieu appartient à Dieu. Et le bas, il est marqué, tout ce que nous voyons ici, appartient à Satan. C'est comme quelqu'un va dire, c'est la maison du diable. Et si c'est la maison du diable, si c'est son ventre, que vas-tu aller chercher là-bas ? Est-ce que tu veux vraiment aller convertir un gars qui se trouve même là-bas ? Tout est possible, tu peux entrer là-bas et puis tu peux faire quelque chose qui va délivrer quelqu'un. Mais, il n'est pas recommandé de le faire parce que c'est un endroit privilégié de Satan. Même dans la parole de Dieu, même Dieu-même, il n'a pas manqué de dire, Jésus-Christ n'a pas manqué de dire, vous pouvez mettre ce qui est à César, à César, et ce qui est à Dieu, à Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choses. Pour attendre, si tu veux vraiment délivrer quelqu'un ou encore les gens qui se trouvent dans les pas, tu peux te mettre à proximité des balles de bois de nez pour le faire. Maintenant, si toi, mais tu veux entrer là-bas juste pour aller prendre un verre, juste pour aller pour une sucrerie, mon frère, je vais te dire, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas du tout une bonne idée parce que c'est un endroit privilégié de Satan, effectivement. Et si tu veux savoir, il y a des esprits impurs qui quittent le monde internet et qui viennent d'un autre monde. Et quand ces esprits impurs quittent leur monde et qu'ils arrivent dans l'autre monde, la plupart du temps, les endroits qui ils fréquentent, ce sont les bars et les boisles de nuit. Les bars et les boisles de nuit. Pourquoi ? C'est parce que ce sont les endroits ou encore les lieux privilégiés, ce sont les lieux qui sont censés fréquenter. C'est comme ça que ça se passe. Donc si toi, tu veux vraiment rentrer là-bas, il faut savoir que nous allons te dire que le Saint-Esprit ne va pas t'accompagner jusqu'à dans cet endroit. Même si c'est pour juste prendre un verre, l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu lui-même nous a donné, il ne va pas te suivre là-bas. Ce qui va se passer, c'est que le Saint-Esprit va rester dehors. Il va t'attendre avec les anges qui seront dehors là-bas. Et toi, tu vas entrer dans cet endroit. Et quand tu vas entrer dans cet endroit, tout ce qui va t'arriver là-bas, ce sera toi-même qui sois la seule personne à être responsable de tes actions. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Là où tu dois prêcher là, c'est à l'église. Sinon, on ne peut pas tout. Même si tu peux même te positionner ici pour prêcher, pour essayer de découvrir quelqu'un. Même si tu veux aller boire quelque chose, juste boire quelque chose, tu peux juste être chez toi tranquille et prendre quelque chose à boire. Ou un restaurant, je sais qu'il n'y a pas de souci. C'est un lieu public, tu peux entrer tranquillement et boire ou manger quelque chose. Mais aller jusqu'à dans un point de nuit ou dans un maquis, mon frère, nous ne te recommandons pas cela. Si tu as envie de retourner dans le monde, il faut nous le dire. Il y a plein de gars dans la partie commentaire qui parlent comme ça. Il dit, si tu veux retourner dans le monde là, il faut nous le dire. Il ne faut pas rester là à l'intérieur de nous dire que tu peux aller procher mais dans un maquis ou dans une boire de nuit. Mes frères et soeurs, moi j'ai rencontré un gars, je vous l'ai dit. Le gars, il était chaud comme ça. Il dit, non, on est en ce ruban, je ne peux pas laisser les gars, les gens se perdre. Je veux qu'il revienne à Dieu. Pour cela, moi je vais entrer dans le maquis, procher mais les procher. Ah, il est quand même dans le maquis là, même le propriétaire de ce maquis là. Tu sais ce qu'il sera content. Il va même être fâché, il ne va même pas te laisser me procher. Parce que là-bas, tous ceux qui sont censés être là-bas à ce moment là. Ce sont des personnes même qui n'ont même pas besoin de la parole de Dieu, qui n'ont même pas envie de la parole de Dieu. Mais attends, si tu viens les procher, c'est comme si tu vas réveiller en eux le désir, la soif de la parole de Dieu. Et lui, ça ne va pas l'arranger parce que son business c'est que, au fur et à mesure, les gens se perdent. Il vient d'ici pour se soulager ou encore se mettre bien, continuer la vie mauvaise en se mettant à boire de façon anormale, de façon déréglée, de façon bizarre. Et c'est exactement ce qui se passe, mon frère, nous allons te dire. Comme ça, t'as le regard, il ne permettra même pas que tu fâches, il ne serait-ce qu'une minute là-bas. Si tu es dans un bus et que tu parles de Dieu, il n'y a pas de soucis, on ne va pas te dire de sortir parce que c'est un endroit que ça c'est être public. Le Dieu ne peut pas me dire que le bus ça m'appartient. Où est ? Voilà. Donc, tu peux le faire, mais ne fais pas certaines choses. C'est exactement ça. Ah ! Les chrétiens zélés, ou même des gens qui veulent juste aller. Aller prendre un pot, c'est sympa. Ce sont des chrétiens, il faut juste aller prendre un pot, c'est sympa. Un jour, il y a un ami qui a rencontré dans un maquis, un prêtre, c'est-à-dire son prêtre. Quand il a vu son prêtre dans le maquis, il a vu que son prêtre était bien accompagné. C'est-à-dire, il y avait une fille qui était là. Et c'était lui qui la gérait, c'est lui qui causait avec la fille. À un moment donné, comme un bon enfant, il s'est approché de lui pour dire, il va le saluer, ou bien ? Oui ? Qu'est-ce qui s'est approché de ce gars-là ? Il dit, bonjour mon père. Moi aussi, le père, il le regarde comme ça. Le prêtre, il le regarde. Ah ! Mon fils, toi aussi. Pourquoi c'est ici là ? Tu veux me dire bonjour mon père. Tu vois pas qu'il soit avec une gourou ? Tu vois pas qu'il soit avec une gourou ? Tu vois pas qu'il soit avec une gourou ? Tu joues ma copine, quoi. Et puis c'est là, toi tu veux me dire bonjour mon père. Ça c'est quoi ça ? Ah ! Quitte-la, quitte-la, quitte-la vite. Vous avez vu ? Voilà, c'est parce que le lieu et l'endroit n'est pas approprié. Et ce n'est même pas cet endroit-là même où ce gars-là soit être. C'est-à-dire, c'est même pas sa place. Et s'il est là, ce n'est pas pour prêcher. S'il est venu de ce maquis jusqu'à ce maquis où il y a cette boîte de nuit, c'est que c'est pour pêcher. Parce que c'est censé être un endroit où la plupart du temps, les gens vont pour pêcher. Et il y a même cette boîte de nuit où là-bas pour entrer là. Mon frère, tu dois être nu. Ah, tu sais ce que ça va aussi être nu là-même. C'est-à-dire, ce maquis là, où cette boîte de nuit s'appelle Adam et Eve. Là-bas là, tout le monde est nu. Le barman est nu. Et ses veux sont nus. Tous ceux qui rentrent sont nus. Vous n'avez jamais appris ça. Là-bas là, c'est comme si on se trouvait dans le passé. Et les gens ne manquent même pas d'avoir des rapports sexuels là-bas. T'as-tu un de pareille, toi tu vas entrer pour faire quoi ? Prendre un verre. Mon frère, il faut bien réfléchir. Ou bien prendre un pot. Réagissez dans la partie commentaire, on vous attend. Est-ce que vous allez entrer là-bas pour juste... Je ne sais pas. Nous allons vous le dire. Oui, nous allons vous le dire. Nous allons vous le dire. Nous allons vous dire. Mes frères et sœurs, nous devons vraiment faire attention. Vraiment faire attention. Il y a même des chrétiens qui jouent également participer à des fêtes traditionnelles. C'est-à-dire les danses traditionnelles. C'est-à-dire, eux, lui, il est né dans un peuple où là-bas, les gens, à un moment donné, ils font des danses, ils font des fêtes. Des fêtes au village. Et lui, à cause de sa fête, de son village, il va quitter New York, traverser tout le continent jusqu'à arriver dans son village. Et il faut le voir. C'est un chrétien. Il faut le voir, il faut le voir, il est dansé là-bas comme s'il n'a jamais été chrétien. On dit que quand on devient chrétien, on devient quoi ? Une nouvelle créature. Est-tu sûr que tu es devenu une nouvelle créature ? Est-tu sûr que tu as vraiment changé ? Et si tu as vraiment changé, que j'ai su ? Que veux-tu aller faire dans les bars ? Quel est ce désir ? Bon, frère, tu dois vraiment faire attention. Donc, on peut dire qu'en conclusion, un chrétien ne peut entrer dans une boîte de nuit. pour faire quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit qui est censé être réservé à Satan et ses démons. L'église appartient à Dieu. Il y a des temples même. Mais les bars, les maquis, les bois de nuit, toutes ces histoires, ça appartient directement au diable. Même si on regarde le nom, la boîte, la boîte de nuit. La boîte de nuit. C'est-à-dire qu'en général, c'est la nuit que tout se passe là-bas. Et la nuit, elle s'assure représente quoi ici ? Les ténèbres. Les ténèbres. C'est comme si on disait que l'expression boîte, elle s'assure juste là pour représenter un lieu fermé. Un lieu fermé ou encore un lieu réservé aux personnes qui sont dans les ténèbres. Est-ce que vous voyez, si on veut bien comprendre cette expression même boîte de nuit ? Quand les gens vont à Las Vegas, par exemple, pour s'amuser, qu'est-ce que ces personnes-là disent ? Ces personnes-là disent que ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Parce qu'il y a des choses vraiment mauvaises que ces personnes-là peuvent faire là-bas. Si ce sont des femmes et qu'elles sont mariées ce jour-là, elles vont enlever leur alliance ou bien elles vont oublier qu'elles sont mariées. Et elles peuvent là-bas se mettre même à coucher avec deux hommes en leur mari. Et si elles sont tout roiées, qu'est-ce que tu as vu là-bas ensemble ? Donc c'est un secret bien gardé entre elles. Et personne ne va trahir de secret. Et elles se diront ce que se passe à Las Vegas. Reste ici à Las Vegas. Quelqu'un a même s'enamé Las Vegas même la ville de Satan. Oui, la ville de Satan ou la ville du diabète de ce genre. Ah ! Tout simplement parce que le diabète a pleinement sa présence là-bas. Et il y a des lieux comme ça sur la terre. Et il y a un autre lieu même où il ne faut pas avoir même accès. Le lieu où se trouve les féticheurs. Cela dit sur le féticheur. Quand tu arrives même sur le féticheur, lui-même la va te dire, Commence pas même par never tes féticheurs. Même de la parole de Dieu, on nous a en parlé. Quand Moïse était allé sur cette montagne là. Qu'est-ce qu'on lui a dit ? On lui a dit, là il lui a dit, Dieu lui a dit, « Ah never tes féticheurs parce que l'entend tu te tiens c'est un lieu sain. » Ça veut dire qu'il y a des lieux qui sont sains, il y a des lieux qui ne sont pas sains mon frère, ma soeur ou bien. Mais bien sûr que oui, il y a des lieux qui sont sains, il y a des lieux qui ne sont passés. C'est quelque chose comme une terre. Une terre qui est pure. Un l'autre ne n'est pas. Nous allons vous dire, nous allons vous dire, mes frères sœurs, si vous êtes tenté d'aller dans les bois de nous, juste même pour voir un veau, un pot, un verre et tout de ces gens, sachez que vous êtes exposés. Et là-bas, là, il y a beaucoup de choses qui se produisent sur la plupart du temps. Il y a un ex-sataniste qui nous a raconté un truc vraiment troublant. Il a dit qu'il y a des sirènes qui quittent le monde des ténèbres des samedis. Et la plupart du temps, les samedis, les bois de nuit, les maquis, toutes ces histoires sont remplies. Pourquoi quittent la plupart du temps des samedis, les montent ? Et qu'ils les montent pour venir ici tout simplement, tout simplement parce que ce sont des jours de fête. Elles vont directement dans les barres parce que c'est là-bas, elles peuvent bien se cacher même. Et dans le noir, là-bas, personne ne pourrait savoir que ce sont des filles-mêmes qui sont bizzare. Ou ce sont des personnes qui sont bizzare. Une fois que ces personnes sont cachées dans le noir, elles pourraient maintenant faire toutes sortes de mauvaises choses. Tout ce sont des choses comme des crimes. C'est à ce moment-là que vous allez voir que le noir, là-bas, elles vont commencer à coucher un peu. La personne n'essaie même pas avec qui est à coucher. Elle n'essaie même pas si c'est un démon. Mais elle, elle s'en fout. C'est son argent qui t'intéresse. Tu ne sais pas si c'est un serpent, si c'est un serpent qui s'est en train d'un humain. Et toi, tu as des rapports sexuels avec cette personne. Pourquoi? Parce que tu te dis que nous sommes dans une boîte de nuit. Soit on m'a payé et que les conditions sont réunies. On peut faire tout ce qu'on veut. Et personne ne te dira dans cette boîte de nuit. Mais pourquoi tu as des rapports sexuels avec quelqu'un ici, dans cette boîte de nuit? Personne. Personne. Là-bas, les gens s'embrassent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils font tout. Parce que c'est censé être l'enfer sur terre. C'est censé être un lieu fait pour ça. C'est censé être ce endroit-là même que le diable apprécie le plus. C'est censé être ce lieu-là même. C'est la partie à César. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et c'est de ça que nous sommes en train de vous parler. Et il y a quelque chose aussi que nous devons avoir envie d'ajouter. Il y a des concerts qui sont des concerts très artistes, mondains, toutes ces histoires. Quand vous 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 levez et que vous participez à la plupart des tels concerts, vous pouvez participer aussi à des rituels. Ça veut dire quoi? Si c'est un des gars qui est déchanté là. Si lui c'est un sorcier, le jour sera déchanté ou encore il sera, il sera dans ce concert-là. C'est-à-dire qu'il arrive vous mettre dans le concert. Ce qui va se passer c'est que pendant le concert là, les démons vont entrer. Parce que lui il est censé avoir vendu son âme au diable. Il est censé être un sataniste. Donc il va faire appel aux démons qui vont participer aussi à ce concert-là. Parce que c'est lui-même qui est censé être là. Et les démons vont déjà même vous posséder dans ce lieu-là. Ils vont être dans ce concert-là comme ça. Et veiller à ce que le concert se passe selon ce qu'ils ont prévu. Et si vous voyez les gens tomber en trance, même perdre la vie. Sachez qu'il y a des démons qui font ça. Et c'est un lieu bien préparé même pour que les gens se mettent à recevoir les démons. Nous m'adorons le diable. En présence de celui-là même qui a procédé, qui la dirige. Il y a un gamin qui n'avait pas manqué de parler aussi des stades. C'est-à-dire là où on joue au football, toutes ces histoires. Il nous a dit que spirituellement parlant, un stade de football. C'est-à-dire un stade où ils sont tous les joueurs au football. Un stade là. C'est tout simplement un lieu qui est semblable à une mammite. Une mammite dans laquelle se trouve quelque chose qu'ils sont tous les bruits. Et c'est comme si ça s'était aussi le ventre du diable. Toutes ces histoires que les gens racontent là. La plupart des gens disent que vous racontez des histoires. Ce sont les histoires de l'esprit. Il faut être spirituel et puis il faut chercher à savoir à qui il revient la gloire. Quand quelqu'un est légèrement dans un stade et qu'il gagne, à qui il revient la gloire ? Pour savoir cela, il faut déjà commencer par découvrir qui a créé ce stade, qui a créé le football, qui à la base de la création des martyrs, qui a initié cela. Quel esprit a inspiré cela ? Parce que les idées, toutes ces histoires, ce sont les histoires de l'esprit. Là, tu assis tranquillement et que tu réfléchis là. C'est ton esprit, ton mince. Mais il y a quelqu'un qui parle à ton esprit. Soit c'est dur, soit c'est le diable. Et nous, nous devons savoir toutes ces histoires. Mes frères et soeurs, si vous êtes sucrébés et que vous voulez vraiment aller prêcher dans un bar, moi, je ne vous le recommande pas. Si vous êtes vraiment chaud et que vous êtes content, et que vous voulez juste aller prendre pour dans un bar, alors vous êtes un chrétien. Mon frère, ce n'est pas une bonne idée. Là, nous avons tous dit ça. Les histoires. Maintenant, vous pouvez nous dire ce que vous apportez dans la partie des commentaires. Nous devons savoir ce que vous apportez. Mais donnez des commentaires constructifs et non des choses qui vont amener les gens à aller dans le monde encore. Parce qu'il y a des gens qui attendent même quand ils disent que « Oh, c'est propre ! C'est joli ! » Et ils vont aller se mettre bien là-bas et puis profiter de ces belles opportunités pour chicher les femmes des gens. Mon frère, toi, mon frère, faut arrêter ça. Que tu... Si vous n'avez pas voulu cliquer sur la cloche, vous l'avez dit, préparez-vous pour la prochaine vidéo. Nous serons en live même tout à l'heure. Il y a un nouveau témoin qui vient d'arriver. Ça va être chaud même. Nous allons découvrir des choses, même sur les femmes même. Ah, mon frère et soeur, là même, ça va vous étonner. Préparez-vous parce que, si vous êtes bon, nous sommes bien chauds. Let's go !